Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Aujourd'hui, on va voir comment créer une planche tendance ou un moodboard de décoration facilement. Si vous ne nous connaissez pas, je suis Julia et je suis Furiane. On crée des vidéos tous les samedis à 10h sur la décoration et l'architecture à l'intérieur. Alors, pourquoi faire un moodboard ? Le moodboard, c'est vraiment l'outil indispensable pour trouver de l'inspiration et matérialiser votre vision de votre décoration. On l'appelle aussi souvent planche tendance ou planche d'inspiration moodboard. D'ailleurs, on a fait toute une vidéo à ce sujet et je vous conseille d'aller la voir si ça vous intéresse. Nous, on l'utilise dans absolument chacun de nos projets et c'est vraiment un gain de temps. Aujourd'hui, on a envie de vous montrer comment on fait pas à pas pour créer un moodboard concrètement. Pour cette partie, ce qu'on vous propose, c'est de suivre avec nous comment on crée une planche d'inspiration pas à pas. Donc, on filme notre écran. Ce qu'on vous propose, c'est de créer une planche d'inspiration pour une chambre d'enfant. Donc, ici, une fille dans un esprit plutôt rétro. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre moodboard sur PowerPoint. C'est l'outil le plus accessible qu'on ait trouvé pour créer des moodboards facilement parce que quasiment tout le monde a la suite office. Pour faire ça, vous ouvrez votre PowerPoint et vous allez créer une nouvelle diapositive. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est un PowerPoint avec déjà des templates qu'on avait déjà après créé pour que ça soit plus simple. Donc, comme vous pouvez le voir ici à gauche, on a 5 templates de moodboards différents. Donc là, je vous les montre. Et suivant le type de présentation qu'on souhaite faire, on va choisir l'un plutôt que l'autre. Donc, pour créer une nouvelle diapositive, soit vous vous mettez dans la barre à gauche et vous faites clic droit, nouvelle diapositive. Donc là, il va vous mettre automatiquement une diapositive déjà établie. Je crois que c'est la première de notre template. Ou sinon, si vous souhaitez changer le template, vous allez dans la nouvelle diapositive. Et là, vous pouvez choisir le type de moodboard que vous souhaitez. Pour la vidéo, nous, on va choisir plutôt celui-ci avec les trois ronds. Par contre, si vous n'avez pas de template comme nous, vous pouvez très bien partir d'une feuille vierge de PowerPoint. Alors maintenant, on va voir comment insérer des photos pour créer notre moodboard. Donc, il y a deux méthodes possibles. La première est celle que je préconise. C'est de créer un dossier sur votre ordinateur où vous enregistrez toutes vos photos que vous avez envie d'utiliser. Soit ça peut être des photos prises sur Internet, sur Pinterest, sur Instagram. Ça peut être aussi des photos qui sont sur votre téléphone. Enfin, voilà, à vous de voir. Ou sinon, on peut aussi faire un copier-coller de ce qu'on voit sur les sites et l'insérer directement dans le PowerPoint. Donc, d'abord, je vais vous montrer la première méthode. Donc, à partir des images du dossier, en fait, quand je suis dans mon PowerPoint, j'ai juste à cliquer sur la petite icône d'image. Je vais chercher dans mon dossier une image qui me plaît. Donc là, c'est une image assez grande. Donc, j'aimerais que ça exprime quand même la chambre en globalité, un peu une ambiance. Je vais prendre cette chambre rose et moutarde, par exemple. Et maintenant, je vais vous montrer la deuxième méthode. Par exemple, si je prends une autre photo. Donc là, je suis toujours dans mon dossier, mais ça pourrait marcher exactement pareil si vous êtes sur Internet et que vous voulez insérer une photo. Voilà, je vais prendre cette photo, par exemple. Je fais 1, copier. Donc là, j'ai fait CTRL-C ou CMD-C si vous êtes sur Mac. Je sélectionne le carré où j'ai envie d'insérer la photo. Et là, je fais CTRL-V ou CMD-V. Et voilà, la photo s'insère. Vous voyez, c'est vraiment hyper simple d'insérer des photos dans son PowerPoint. Donc, le vrai avantage d'avoir un template déjà établi, c'est que peu importe le format de l'image qu'on va sélectionner, elle va toujours se mettre à la bonne taille. Et du coup, ça va toujours faire un ensemble harmonieux. Donc là, comme vous pouvez le voir, par exemple, si je choisis de mettre une image, là où on a écrit images très longues, l'image, elle va automatiquement se mettre au bon format. Donc, pour exemple, là, si on prend ou le ciel de l'une moutarde, peu importe. Voilà. Donc, maintenant, quand c'est comme ça, là, on voit bien que finalement, ça a pris qu'elle a la bonne taille, mais ça a pris qu'une partie qui ne nous intéresse pas du tout dans le mood noir. Donc, Floriana va vous montrer comment faire pour la déplacer. Donc, d'abord, il faut sélectionner le carré, enfin, la partie où il y a l'image. Ensuite, vous voyez que dans le format de l'image, ici, on a rogné. Et là, en fait, vous pouvez déplacer l'image comme vous voulez. Vous voyez que la partie grisée, c'est ce qui ne s'affichera pas. Et la partie qui s'affiche normalement, c'est ce qu'on verra à la fin. Donc, comme ça, vous pouvez choisir exactement la partie que vous avez envie de montrer de l'image. Mais en tout cas, elle s'est vraiment adaptée en hauteur, vous voyez, à la longueur du cadre. Donc là, par exemple, j'ai envie de montrer simplement une partie du ciel de lit, donc ici. Hop ! Après, je clique en dehors. Et ça y est, c'est bon. Je vois l'image à l'endroit où j'avais envie. Ce qu'il faut savoir quand on crée un moonboard ou une planche tendance, c'est qu'on va sélectionner différents types d'images. Donc, quand vous allez sélectionner vos images, on va essayer de mettre en avant les images d'ensemble pour exprimer le plus possible ce qu'on veut créer comme décoration. Et ensuite, avec ces images, on va appuyer avec des éléments de détail. Comme ici, là, on a choisi de mettre en avant, par exemple, le ciel de lit. Mais on peut très bien aussi choisir des images qui expriment un ressenti, qui expriment un feeling. Donc, en tout cas, pour vraiment réussir un moonboard qui va être parlant, il faut alterner des images de détail et des images d'ensemble. Donc là, par exemple, on va ajouter des images détail. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là ? Ça pourrait très bien être un coussin. Voilà, un coussin, c'est pas du tout une vision d'ensemble de la chambre. Mais par contre, ça nous en dit beaucoup sur le côté cosy, le côté chaleureux, moelleux. Sur les matières, en fait, c'est ça ? Sur les matières aussi. Qu'on va essayer de retrouver après dans notre décor. Voilà, par exemple, en parlant de matière, on a mis aussi images, textures. Donc là, images, textures, matières. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a, par exemple, beaucoup de Liberty. Dans notre ciel de lit, on a un ciel de lit jaune moutarde. Donc, pourquoi pas choisir cette image ? Et voilà, on a quelque chose qui commence à devenir cohérent. Ici, on peut rajouter encore une image de détail. Pourquoi pas, voilà, un mobile. Ça commence à exprimer quelque chose. Et après, ici, par exemple, vous avez des couleurs. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer une image qui a directement la couleur. Vous pouvez taper sur Google, couleur, vert, couleur, rose, etc. Choisir celle qui vous correspond, l'enregistrer. Et voilà, après, vous faites toujours la même technique. Et vous insérez, et vous avez vos swatchs de couleurs. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment ça se passe si vous avez créé déjà un moodboard. Donc, vous avez fini. Mais il y a une image qui, pour vous, vous hésitez entre celle-là ou une autre. Vous avez envie de modifier tout simplement une image. C'est tout simple. Vous pouvez faire... Vous cliquez sur l'image que vous voulez enlever. Vous faites supprimer. Et là, du coup, vous avez à nouveau l'espace. Et vous pouvez choisir une autre image. Donc, je prends n'importe quoi. On va voir ce que ça donne. À chaque fois, en fait, que vous allez ajouter une nouvelle image, en fait, elle va se remettre au premier plan. Donc, c'est rien. C'est pas grave. Vous cliquez sur l'image. Vous faites droit. Et passez à l'arrière-plan. Et voilà, on retrouve à nouveau notre template tout beau, tout neuf. Là, par exemple, j'ai mis ça. Bon, honnêtement, je trouve que ça ne va pas trop avec le reste. Mais si je veux comparer les deux versions, ce que j'aurais pu faire, c'est justement de dupliquer ma diapositive. Donc, on retourne sur le côté à gauche. Juste à faire dupliquer, clic droit, dupliquer la diapositive. Et là, comme ça, en fait, on a deux versions de la même planche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les modifier seulement une. Donc, là, par exemple, je resupprime. Je vais rechercher la première image. Et ensuite, si je veux comparer les deux, donc, je peux faire comme ça. Et je vois. Et si je veux vraiment me mettre en plein écran, parce que c'est plus facile à voir, donc, en dessous, on a diaporama, la petite icône ici. Ou sinon, vous pouvez taper sur F5, ou si vous êtes sur Mac, FN F5, pour vous mettre en diaporama. Et là, avec les flèches, hop, on voit tout de suite la différence entre les deux versions. Donc, on voit vraiment que cette version-là, la version initiale, elle s'accorde beaucoup mieux avec l'ensemble, plutôt que celle-ci. Même si les couleurs sont quand même acidulées, ça ne représente pas la même chose. Alors, ce que je vous conseille quand vous créez une planche tendance ou un moonboard, c'est d'y aller à tâtons, d'essayer plusieurs compositions d'images, jusqu'à temps de trouver celle qui vous parle le plus et qui représente plus, au plus juste, votre idée. Comment vous pouvez faire maintenant si vous avez envie d'avoir juste un détail de l'image, par exemple ? Dans cette image, je l'aime bien, mais j'ai envie d'avoir la voiture rose plus qu'autre chose. Que je peux faire, c'est que, c'est comme tout à l'heure, en fait, quand on avait envie de recadrer l'image. Ici, donc, je sélectionne mon image. Ensuite, je fais clic droit, rogner. Et cette fois, au lieu de déplacer mon image, je vais aller choisir les coins, ici. Donc, on voit les petites poignées sur le côté. J'appuie sur Shift en même temps, ou majuscule, pour agrandir mon image, mais en gardant les proportions. Et là, après, je peux la remettre exactement où j'ai envie. Donc voilà, maintenant, on va voir beaucoup plus ma petite voiture rose. Ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, sur cette image, je trouve que le lit, ça pourrait le faire aussi dans l'autre sens. Ce qu'on peut faire, c'est sélectionner l'image, aller dans Format de l'image, ici, sur le bandeau. Ici, vous avez une petite icône Faire pivoter les objets. Quand vous cliquez sur la petite flèche pour avoir les autres options, vous avez Retourner horizontalement. Et hop, voilà, ça garde le template, mais mon image, elle est retournée dans l'autre sens. Donc là encore, vous pouvez jouer là-dessus pour donner encore une autre impression, faire en sorte que les images collent entre elles. Alors, j'aime bien le résultat de cette planche, mais j'hésite à remplacer la photo du coussin Grand Amour, parce que je trouve que ça donne un petit côté un petit peu trop, peut-être fleur bleue. Je vais couper la photo. Voilà, donc quand vous voyez que vous faites couper, en fait, vous revenez sur l'état initial. Vous pouvez la coller sur le côté. Donc là, elle se remet là, mais en fait, vous voyez qu'elle n'est pas attachée dans le carré, donc je la mets sur le côté. Au cas où, je me la garde. Je vais aller choisir une autre image. Bah tiens, voilà, un détail de porte. On n'a pas du tout regardé tout ce qui était tout ce qui était mobilier, finalement. On voit que ça s'accorde bien aussi avec la commode qu'on voit ici. Mais par contre, ça fait assez foncé maintenant par rapport à l'ambiance assez douce qu'on avait au début. Donc bon, celle-là, elle ne me convient pas encore non plus. Donc je vais la reféparer, je vais couper, je vais la recoller, la mettre sur le côté. Et je vais aller me chercher encore une autre image. Celle du berceau, elle a l'air pas mal. Ah ouais, c'est vrai que ça commence à être un peu plus sympa. Alors ce qui est vrai, ce que j'aime bien dans cette composition-là, c'est qu'on voit vraiment un côté vintage aussi qui ressort. Parce qu'avec le détail du berceau rotin, on voit bien que là, on vient en donner un côté un peu vintage, rétro, qu'on voit aussi avec l'image du banc, de la commode qui est dans un style aussi rétro. Et même si on voit subtilement le berceau de poupée et la petite voiture qui nous donne aussi un côté vraiment vintage. Donc maintenant, je pense qu'on est bon sur notre planche. Du coup, on va supprimer les photos qu'on a mises sur le côté. Donc il y a juste à les sélectionner et à cliquer sur supprimer. Maintenant qu'on est contentes de ce qu'on a produit pour cette planche d'inspiration, ce mood board, comment faire pour l'enregistrer ? Donc vous avez encore deux solutions. Soit vous pouvez cliquer sur l'ensemble, enfin sélectionner l'ensemble de l'image, comme ça. Ensuite, vous faites clic droit enregistrer en tant qu'image. Et là, du coup, vous mettez un titre mood board chambre fille et c'est bon, c'est enregistré sur votre ordinateur. Ou sinon, vous pouvez également faire fichier, exporter. Ici, dans le format du fichier, vous choisissez jpeg ou png. Donc là, on va choisir jpeg et vous avez la largeur, la hauteur qui est précisée. Donc on laisse comme ça et vous avez simplement à cliquer sur exporter. Et voilà, c'est bon, vous avez votre mood board enregistré en tant qu'image. Alors l'avantage de faire ça, c'est que vous allez enregistrer uniquement la diapositive sur laquelle vous avez travaillé. Comme ça, les diapositives d'essais, vous avez hésité avec d'autres images, elles disparaissent et les diapositives de template, elles disparaissent aussi. Alors, vous pouvez aussi, donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré uniquement la diapositive qui était en cours, mais vous pouvez aussi supprimer toutes les autres propositions puisque de toute façon, vous pouvez les recréer comme vous voulez à l'infini en passant par nouvelle diapositive et choisir le template que vous voulez. Donc là, je sélectionne toutes mes diapositives qui ne servent à rien et je fais clic droit supprimer. Celle-ci aussi puisqu'on n'a pas sélectionné cette version. Donc là, je n'ai plus que ma planche finie. Et ici, par exemple, vous pouvez très bien changer le titre et dire ma chambre de bébé. Donc lui donner un titre. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites comme on a fait tout à l'heure, fichier, exporter ou enregistrer sous format du fichier PDF. Et là, vous changez le nom. Donc, par exemple, ma chambre de bébé. Borde. exporter et voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, c'est très facile de créer un mode board quand on a les bons outils et je vous jure que ça va vraiment changer votre vision des choses. Vous allez pouvoir vous projeter bien plus facilement dans votre projet de décoration et pouvoir aussi communiquer à votre entourage que vous avez envie pour votre intérieur. Si malgré tout, vous vous sentez un peu perdu avec PowerPoint, vous pouvez toujours télécharger notre template pour créer des planches tendances très facilement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à nous dire en commentaire le type de mood board que vous avez créé. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye !